Bonjour à toutes et à tous, nous commençons le cours d'aujourd'hui pendant lequel nous allons traiter la modélisation GARCH et en particulier son application en finance. Je rappelle que nous étions en train de modéliser la série temporelle des rendements du CAC 40 par l'algorithme de Box & Jenkins qui consiste à estimer le meilleur modèle ARMA et on s'est aperçu qu'à l'issue du choix du meilleur modèle ARMA nous avons des résidus de ce modèle ARMA choisi, sélectionné par la minimisation du critère GARCH, on avait remarqué que ces résidus ils présentent une très forte hétérocydasticité et que cette hétérocydasticité ne peut pas être traitée par un modèle ARMA qui est un modèle construit sur une hypothèse d'homocydasticité et qu'il fallait surtout faire à d'autres modèles beaucoup plus sophistiqués dans leur structure pour modéliser et capter cette hétérocydasticité et c'est l'objet des modèles GARCH qui donne le rôle premier c'est de capter l'hétérocydasticité des rendements des actifs financiers en particulier qui est notre exemple aujourd'hui le CAC 40. Alors je vais commencer par reprendre la représentation graphique des rendements du CAC 40 et nous avons mis en évidence qu'il y a que la variance la variance n'est pas constante au cours du temps, la variance n'est pas constante au cours du temps parce qu'il y a des périodes où la variance elle est faible, il y a des périodes où la variance elle est on va dire moyenne, il y a des périodes où la variance est trop forte en particulier lors des crises financières. Donc ici si on jette un coup d'œil sur la crise financière de 2000 ou sur la crise financière de 2008 ou sur la crise financière causée par le COVID-19, on voit bien que l'amplitude des variations autour de la moyenne et cette amplitude c'est ce qu'on appelle l'écart-ciple ou bien la variance et il varie au cours du temps et cette amplitude qui varie au cours du temps ça s'appelle l'hétéro-cidasticité. Ça s'appelle l'hétéro-cidasticité. Alors cette hétéro-cidasticité témoigne du phénomène des festivisés, ça veut dire de la régularité statistique, de la régularité empirique observée chez les rendements des accès financiers et dans notre cas c'est les rendements de l'indice K40. Ce phénomène de volacidité clastrine consiste à avoir tout simplement des fortes variations de la volacidité, des fortes variations de la volacidité. Lorsque je parle de fortes variations, ça veut dire des variations de fortes amplitudes ou d'amplitudes très larges ont tendance à être suivies par des variations d'amplitudes très larges et puis lorsque vous avez des variations qui sont de faible amplitude, ils auront tendance à être suivies par des variations de faible amplitude et on va parler après de la persistance de la volatilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une les périodes de haute volacidité et les périodes de basse volacidité qui se traduisent par ce regroupement, par cette agglomération de la volacidité en formant des petits amas, en formant des clusters. Ces regroupements, ces amas, ces clusters de volacidité témoignent témoignent de la forte hétérocydasticité, témoignent de la forte hétérocydasticité et témoignent d'une persistance. Ça veut dire lorsqu'on va rentrer dans une phase de volacidité, de haute volacidité sur le marché, on va y rester un moment et lorsqu'on va rentrer dans une phase de basse volacidité, on va y rester un moment. Et donc non seulement il y a une très forte hétérocydasticité, mais cette forte hétérocydasticité témoignent aussi, bien révèle que les régimes de volacidité, il y a une alternance et cette alternance met en évidence aussi ce phénomène de persistance de la volacidité. Et donc au fait, si je reprends les statistiques descriptives des rendements du CAC 40, je rappelle que nous avons mis en évidence un excès de kurtosis parce que dans notre échantillon de données, les kurtosis s'élevaient à 8,85, donc c'est largement supérieur à 3 qui est le kurtosis d'une loi normale et par conséquent cet excès de kurtosis témoigne d'une forte probabilité d'occurrence de valeur extrême, ce qu'on a appelé les outliers, ce qu'on a appelé les black swans. Donc contrairement à ce que prédit la loi normale, la distribution empirique des rendements révèle la forte fréquence des valeurs extrêmes. Ils sont plus fréquents, beaucoup plus fréquents que ce que prédit la loi normale. Et puis surtout, nous avons un skewness négatif dans la mesure où le skewness est inférieur à zéro et par conséquent ce phénomène d'asymétrie de la loi de distribution de probabilité des rendements témoigne d'une non-linéarité. Rappelez-vous de ce terme non-linéarité parce qu'on va l'utiliser. Témoigne d'une non-linéarité. L'asymétrie c'est une non-linéarité. L'asymétrie de la loi de distribution de probabilité des rendements, c'est un indicateur de non-linéarité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'on a une loi qui est symétrique, ça veut dire que c'est une loi normale, la loi normale ou la loi de Gauss est une loi symétrique et par conséquent il y a un parallèle entre la gaussianité de la loi, la symétrie de la loi et la linéarité des phénomènes décrits par la loi. Je répète, il y a un parallèle entre la gaussianité de la loi de distribution de probabilité, entre son caractère symétrique, une loi de Gauss est automatiquement une loi symétrique, mais cette symétrie de la loi de Gauss témoigne d'une linéarité. Donc chaque fois qu'on trouve un schéoniste négatif, c'est qu'il y a une dynamique non-linéaire dans les données et dans la série temporelle qui est représentée par cette loi et en particulier ici les rendements du CAC 40. Alors je rappelle la procédure qu'on suit tout le temps lorsqu'on va analyser l'algorithme qu'on va suivre lorsqu'on va analyser la série temporelle, je le répète pour la énième fois, donc supposons que XT, N10T c'est le CAC 40, pour stabiliser sa variance on va faire la transformation logarithmique et puis pour éliminer la tendance stochastique qui résulte de la présence d'une ration unitaire de la structure de la série temporelle du CAC 40, on va faire appel à un filtre de différence première et donc on va obtenir les rendements. Le filtre de différence première va avoir comme résultat la série des rendements, donc les résidus de ce filtrage par la différence première, c'est ce qu'on appelle en finance le rendement. Et donc lorsqu'on va examiner ces rendements, on va s'apercevoir qu'ils correspondent absolument pas à un bruit blanc, surtout qu'ils sont très, il y a une très forte autocorrélation, ils ne sont pas distribués sur la loi normale, il y a une très forte hétérocydasticité. Et donc on arrive avec un modèle Arma et on va suivre l'algorithme de Boxing Jenkins pour essayer de blanchir ce résidu, de blanchir ce résidu, ça veut dire le rendre bruit blanc et on s'aperçoit qu'à l'issue de l'utilisation du modèle Arma, qui est un filtrage, on va utiliser le filtre Arma, les résidus du modèle Arma certes ont vu disparaître l'autocorrélation, l'autocorrélation, mais il reste très fortement hétérocydastique et par conséquent on va faire appel au modèle GARCH. Et donc pour reprendre ce que je viens de dire, je dirais un, que les rendements de série temporelle financière, du CAC 40, ça peut être le S&P 500, ça peut être le Nasdaq, ça peut être le Dow Jones, le DAX allemand, le FTSE britannique, ok, donc le Nikkei japonais, ce que vous voulez, tous les indices boursiers, ils ont des rendements qui présentent une forte hétérocydasticité, ok. Malheureusement, les modèles Arma, les modèles Arma qui étaient introduits par Bruxelles Jenkins, ne permettent pas la prise en compte de ce phénomène d'hétérocydasticité. Hétérocydasticité veut dire tout simplement que la volatilité va varier au cours du temps. D'accord ? Et donc, pour les modèles Arma, ils permettent une variation au cours du temps de l'espérance conditionnelle, ça veut dire la moyenne, si l'on veut dire, mais pour eux, ils sont basés sur l'hypothèse selon laquelle la variance conditionnelle ne change pas au cours du temps. La variance reste constante au cours du temps, ça veut dire l'hypothèse d'hétérocydasticité. Et donc, si vous voulez, les modèles Arma, pourquoi ils ont cette faiblesse fondamentale ? Parce que ça reste des modèles linéaires. Je répète, ça reste des modèles linéaires. Et donc, un modèle linéaire n'est pas adapté pour traiter des phénomènes non-linières. Et l'hétérocydasticité, l'hétérocydasticité, c'est une non-linéarité en variance. Je répète, l'hétérocydasticité, c'est une non-linéarité en variance. Et donc, naturellement, des auteurs, et le premier desquels Robert Ringel, se sont intéressés à trouver une solution à cette faiblesse fondamentale des modèles Arma, linéaires, à ces lacunes. Et ils ont présenté une nouvelle classe de modèles qu'on appelle les modèles auto-régressifs conditionnellement hétérocydastic. Les modèles auto-régressifs conditionnellement hétérocydastic, qu'ils sont capables, par leur structure, par leur caractère non-linéaire, de capter le comportement de la volatilité au cours du temps. D'accord ? Et donc, de capter et de modéliser cette non-linéarité en variance. Et ensuite, Bollerslev a généralisé les modèles Arma. On a obtenu les modèles Garge, ça veut dire général, auto-régressif, conditionnellement, hétérocydasticité. Ok ? Alors, si vous voulez, je vais reprendre cette notion de faiblesse fondamentale des modèles Arma qui trouve sa source dans le fait qu'ils soient des modèles linéaires. Donc, on dit, le modèle Arma est incapable de modéliser la série des rendements du CAC 40 parce que ça reste quand même un modèle linéaire. Et la question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Quelles sont les sources potentielles de la non-linéarité dans une série temporelle ? Je répète, la question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Il y a des non-linéarités dans les séries temporelles ? Ok ? C'est un constat. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce sont les sources potentielles de cette non-linéarité. Alors, il y a un consensus, une économétrie de séries temporelles selon laquelle la non-linéarité peut provenir de quatre sources possibles. Je répète, la non-linéarité peut provenir de quatre sources possibles. La première source possible, c'est la non-stationarité de la série temporelle. Donc, une série temporelle non-stationnaire peut avoir un comportement non-linéaire. Premièrement. La deuxième source, c'est la dépendance linéaire, la dépendance linéaire issue d'un processus stochastique armant. La dépendance linéaire issue d'un processus stochastique armant. Enfin, la dépendance linéaire, c'est ce qu'on a dit, enfin, sur le corrélogramme, c'est la forte autocorrélation. Lorsque vous avez un corrélogramme d'une série temporelle et que vous avez une très forte autocorrélation, ça témoigne de la présence d'une dépendance et l'autocorrélation, c'est une relation linéaire entre les coefficients de corrélation de la même variable à différents retards. Donc, il y a le retard T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 jusqu'à T-P. Et donc, tous ces retards-là, ces valeurs retardées, il y a un lien qui les lie et ce lien entre la variable et ces valeurs retardées, ces liens de corrélation qu'on appelle autocorrélation parce qu'il s'agit de la même variable, ça témoigne d'une dépendance linéaire. Donc, lorsqu'il y a une dépendance linéaire, ça peut être une source d'une non-linéarité. La troisième source, c'est qu'ici, ce n'est pas une dépendance linéaire qui provient d'un processus armant, mais c'est une dépendance qui provient d'un processus non-linéaire. Ce processus stochastique non-linéaire, ça peut être arche ou garche. Ça veut dire les modèles arche ou garche peuvent témoigner l'effet garche, si vous voulez, l'hétérocydasticité tout simplement, et peut témoigner de la présence d'une dépendance linéaire. Ok ? Non-linéaire. Enfin, la dernière dépendance, ça peut aussi provenir d'un processus déterministe qu'on appelle le chaos, qu'on appelle le chaos. D'accord ? Je vais y revenir. Et donc, soit vous avez une non-stationnalité, soit vous avez un processus, une dépendance linéaire, dépendance linéaire, qu'on peut modéliser par un processus armant, soit vous avez une hétérocydasticité, ça veut dire un effet arche, et dans ce cas, nous allons avoir une dépendance non-linéaire, et je précise bien, en variance, c'est une dépendance non-linéaire en variance, et vous, on peut aussi avoir une dépendance non-linéaire, mais de nature déterministe, pas de nature stochastique, qui provient de ce qu'on appelle le chaos. Je répète que selon Lorenz, il disait le chaos, s'il veut définir le chaos, ça veut dire qu'il suffit d'un battement d'un petit papillon qui va provoquer un troublement de terre, un battement de petits papillons, un petit papillon va faire un battement des ailes, et ce petit battement, qui ne se voit même pas, va provoquer un sillisme, un troublement de terre. Je peux dire que le Covid-19 est une manifestation du chaos, parce qu'il suffisait d'une maladie qui apparait dans un petit village de la province de Wuhan en Chine, mais qui s'est propagée dans le monde entier, il a bloqué l'économie mondiale, il la bloque toujours, il a occasionné des pertes colossales et dramatiques, et donc ça c'est vraiment le comportement de chaos, ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse largement, avec des conséquences dramatiques, qui est le tremblement de terre et le cise. Alors, si je veux examiner le cas 40, la non-stationarité du cas 40 ne s'oppose pas, parce qu'on a fait la différence première. La deuxième, la dépendance linéaire ne s'oppose pas, parce qu'au fait on a fait le filtrage par le filtre ARMA. Donc lorsqu'on estime le filtre ARMA, le filtre ARMA est destiné à capter, à modéliser la dépendance linéaire de la série temporelle des rendements du cas 40. Et donc au fait, il nous reste deux possibilités, soit que la non-linéarité provient de la présence d'un effet Arche, ça veut dire d'une hétérocydasticité, soit la non-linéarité provient de la présence du chaos dans la série temporelle du cas 40. Et donc naturellement, nous sommes des statisticiens et nous avons besoin de tests de linéarité. Nous avons besoin de tests de linéarité. C'est-à-dire si on veut dire avec précision est-ce que nous avons une non-linéarité de la série temporelle du cas 40 ou il y a absence de non-linéarité, nous allons faire appel au test et le test a été développé par Brook, Deschert et Schenckmann. Je répète, il y avait un test statistique qui a été développé par trois statisticiens économètres, Brook, Deschert et Schenckmann. Alors, ce test qu'on appelle par abréviation le test BDS, il est très célèbre dans l'économétrie des séries temporelles. Ce test de BDS, l'objectif premier est de détecter la présence d'une dépendance non-linéaire dans une série temporelle quelconque. Donc c'est un test dont l'objectif est la détection de la dépendance non-linéaire dans une série temporelle. Ok ? Comment on va procéder ? Comment on va déployer ce test ? Premièrement, comme dans le cas 40, on a fait la différence première, on a éliminé la tendance stochastique. Donc ça, c'est la première source éventuelle de non-linéarité, on l'a enlevée. Deuxième étape, à l'issue de la différence première, on va obtenir la série des rendements et donc on va faire appel à un modèle linéaire qui est le modèle Armand. Et le modèle Armand linéaire va nous permettre d'éliminer la structure linéaire présente dans la série temporelle. Puisque c'est un modèle linéaire, il va enlever la structure linéaire. Il ne peut pas enlever la structure non-linéaire parce qu'il n'est pas adapté à éliminer la structure linéaire de la série temporelle. Et donc, différence première, éliminer la tendance. Filtre Armand, filtrer, éliminer la structure linéaire. Et donc, il ne reste les résidus du modèle Armand. Et donc, qu'est-ce qu'il fait comme hypothèse nulle, ce test BDS ? Il dit, les résidus du modèle Armand, estimés pour par exemple les rendements du cas 40, sont indépendants, identiquement distribués. Donc, c'est ça l'hypothèse nulle. Et naturellement, il y aura une hypothèse alternative. Et l'hypothèse alternative du modèle BDS n'est pas spécifiée. Ça veut dire tout simplement qu'on va se concentrer sur l'acceptation de l'hypothèse nulle IID ou le rejet. Si on l'accepte, ça veut dire que la série temporelle est linéaire. Si on la rejette, ça veut dire que la série temporelle est non linéaire. Et c'est pourquoi on appelle le test BDS un test d'indépendance des résidus. OK ? Donc, ça, ce sont les hypothèses du test. Maintenant, la statistique du test BDS, la statistique du test BDS, c'est, il a cette, enfin, il a une certaine formule. Et donc, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va le faire en TD, aux travaux dirigés, pour expliquer la construction de cette statistique, parce qu'il y a des concepts qui viennent de la théorie du chaos. Donc, lorsqu'on va parler de dimension de plongement, embedding dimension, lorsqu'on va parler de l'espace des phases, lorsqu'on va parler de l'attracteur du système, lorsqu'on va parler de l'intégrale de corrélation, tous ces concepts, toute cette terminologie, il vient de la théorie du chaos. Et donc, je ne vais pas l'aborder ici. La seule chose que je vais vous montrer, c'est la règle de décision, parce que tous les logiciels de statistique et d'économétrie sont capables de calculer la statistique de BDS. Donc, je répète, je ne vais pas expliquer la construction de la statistique de BDS, on va faire ça aux travaux dirigés, je vais juste vous dire la règle de décision. Ok ? Alors, cette règle de décision est la suivante. Nous avons une valeur critique, une valeur critique de la loi normale centrée réduite à 5%, et cette valeur critique, vous la connaissez, correspond au chiffre de 1,96. Ok ? Et donc, je vais calculer la statistique de BDS. Si la statistique de BDS, en valeur absolue, il est strictement supérieur à 1,96, ça veut dire H0 rejeté. Et si H0 est rejeté, rappelez-vous H0, c'est l'hypothèse d'indépendance, ça veut dire qu'il y a le processus générateur de la série temporelle des rendements, il est non-linéaire. Il est non-linéaire. Et donc, au fait, calculons la statistique de BDS pour les rendements du CAC 40, filtrés par le filtre ARMA, donc nous avons des résidus, des filtres ARMA, rendement, filtrage par ARMA, on récupère les résidus, et on va, sur la base de ces résidus, on va aller calculer la statistique de BDS, et on va la comparer avec la valeur critique de 1,96. D'accord ? Donc, voilà les résultats du test BDS. Bon, comme je l'ai fait hier à 1815, d'accord ? Ici, le 16 février 2021 à 0,15, et donc, en fait, vous avez ici le test BDS pour les résidus d'un processus ARMA, que nous avons ici, mais pour la série des rendements. Et donc, ici, vous avez la dimension de plongement, donc nous avons la dimension 2, 3, 4, 5, 6, ok ? Et ici, vous avez, vous avez la statistique, le Z-statistique, c'est la statistique de BDS, et donc, au fait, vous avez la statistique pour la dimension 2, la statistique pour la dimension 3, la statistique pour la dimension 4, la statistique pour la dimension 5, et la statistique pour la dimension 6. Et donc, vous voyez que toutes les statistiques, toutes les Z-statistiques sont supérieures à la valeur critique de 1,96, d'accord ? Et l'hypothèse nulle d'indépendance des rendements est donc rejetée. H0 est rejetée. Et si H0 est rejetée, cela témoigne de la présence d'une structure non linéaire dans la série temporelle des rendements du cas 40. Si l'hypothèse d'indépendance des résidus est rejetée, cela veut dire qu'il y a une dépendance, mais cette dépendance n'est pas de nature linéaire, parce que la dépendance de nature linéaire, on l'a déjà filtrée par Arma. Lorsque vous utilisez Arma, vous allez capter, vous allez éliminer, vous allez filtrer tout ce qui est linéaire dans la structure temporelle et tout ce qui vous reste, ce sont les structures non linéaires. Et donc le rejet de H0, le rejet de l'hypothèse d'indépendance témoigne d'une structure non linéaire dans la série temporelle des rendements du cas 40. Et donc, quelle est la caractéristique fondamentale des rendements et même des résidus Arma ? C'est la forte hétérosidasticité. Et donc, cette non linéarité est le résultat de la présence d'une très forte hétérosidasticité ou bien d'un effet Arche, Arche effect. Donc, lorsqu'il y a un effet Arche, on va le tester. Lorsque vous prenez les rendements et vous faites le test Arche et que vous montrez qu'il y a un effet Arche, ça veut dire qu'il y a une hétérosidasticité, cette hétérosidasticité c'est une non linéarité. Et par conséquent, le modèle Arma, étant linéaire par construction, ne peut pas modéliser cette non linéarité. OK ? Alors, une fois avoir dit cela, une fois avoir dit cela, nous allons montrer la logique de la construction. Nous allons montrer la logique de la construction d'un modèle Arche ou d'un modèle Garche. Et nous allons commencer par des choses très simples. Nous avons le rendement RET. Le rendement RET, R-indicité. D'accord ? C'est un rendement logarithmique, on en a déjà parlé. Et donc, il est composé de la sonde de deux composantes. La première, R-indicité. D'accord ? Et le Epsilon, c'est le résidu. C'est le résidu. Et donc, lorsque vous avez les rendements, vous allez modéliser l'espérance conditionnelle. Et pourquoi parle-t-on de l'espérance conditionnelle ? Ça veut dire au fait, conditionnelle, ça veut dire qu'il dépend de l'information disponible à l'instant T-1. Je répète, lorsque j'utilise le terme conditionnel, ça veut dire conditionnellement à l'information disponible à l'instant T-1. Donc, vous allez modéliser l'espérance mathématique. Mais cette espérance mathématique, il a un caractère dynamique. Ça veut dire qu'il varie au cours du temps. Il est indicé par le temps. Ce n'est pas statique. Il est dynamique. Et pourquoi il est dynamique ? Parce qu'il dépend, il varie en fonction de l'information disponible à la date T-1. Et donc, cette conditionnalité par rapport à l'information donne à l'espérance un caractère dynamique. On parle d'espérance conditionnelle. Et pour nous, cette espérance conditionnelle a été représentée, a été modélisée, a été captée par la modélisation ARMA-PQ. Donc, nous avons utilisé des modèles ARMA-PQ pour modéliser ce caractère dynamique de l'espérance mathématique, ou bien tout simplement de la moyenne. Donc, le modèle ARMA-PQ, c'est un modèle qui va modéliser la moyenne parce que c'est l'espérance mathématique. Et donc, en modélisant la moyenne, il va capter l'autocorrélation des rendements. Et nous avons montré que la première régularité statistique, c'est qu'il y a une très forte autocorrélation du rendement. Et ça veut dire que c'est une stricture linéaire. Et cette stricture linéaire, il est captée par les processus ARMA-PQ. Et donc, on peut dire que le mieux indice T, c'est le processus ARMA que nous avons utilisé pour modéliser la série de rendements. C'était le premier choix, si vous voulez. C'est le premier choix, c'est le premier modèle que nous avons utilisé. Et donc, au fait, à l'issue de l'estimation d'un processus ARMA pour modéliser les rendements, on va récupérer le résidu de ce filtre. C'est un filtrage. Donc, on va filtrer. On va filtrer. Ça veut dire qu'on va retrancher le modèle ARMA. On va le retrancher. On va l'enlever. On va l'éliminer de la structure initiale des rendements. Et donc, on va récupérer un résidu. Et ce résidu Epsilon, ce résidu Epsilon, il a un comportement. Il a un comportement. Il a une évolution. Et cette évolution, il a un caractère dynamique parce que l'évolution n'est pas la même au cours du temps. Et pourquoi cette évolution n'est pas la même au cours du temps ? Tout simplement parce qu'il y a le sigma qui est indicé par le temps. Ça veut dire le sigma a un caractère dynamique. Et lorsque le sigma a un caractère dynamique, c'est ce qu'on appelle l'hétérocydasticité. Et donc, nous avons un résidu de l'estimation par un processus ARMA, par un modèle ARMA, qui est fortement hétérocydastique. Et donc, si vous voulez, cette forte hétérocydasticité des résidus d'un modèle ARMA a convaincu plusieurs auteurs d'essayer de proposer un processus générateur de la série temporelle alternatif au processus générateur initial, qui était le processus ARMA. Et donc, en fait, Robert Engel s'est intéressé à la dynamique de ce résidu du modèle ARMA. Et donc, ça lui a permis d'introduire, de proposer une spécification, ça veut dire une architecture d'un modèle dont l'objectif premier est de capter le comportement du résidu Y et en particulier leur hétérocydasticité. Ça veut dire leur variance qui change au cours du temps, leur variance qui varie au cours du temps, leur variance qui n'est pas stable au cours du temps, comme le préconise l'hypothèse d'hétérocydasticité sur lequel reposent les modèles ARMA. Et donc, M. Robert Engel, il disait, écoutez, moi je vais vous proposer un modèle ARMA d'ordre P, d'accord, ou la variance du terme d'erreur, ça veut dire la variance de Y, donc on va l'appeler terme d'erreur, on va l'appeler résidu, on va l'appeler innovation, ce que vous voulez, quoi. Donc, on va dire le terme d'erreur, c'est l'erreur, c'est le epsilon ou le résidu. Et donc, la variance de ce terme d'erreur à l'instant T, et c'est ça la spécification et l'originalité du modèle ARMA construit par Engel, il va dépendre du carré des erreurs des dates précédentes. Ça veut dire, il a une spécification de la variance, d'accord, la variance à l'instant T va être une fonction du carré des termes d'erreur aux dates précédentes. Et lorsque j'ai les dates précédentes, ça veut dire T moins 1, T moins 2, T moins 3, T moins 4, T moins 5, jusqu'à la date T moins P. Après, on va déterminer P, ça veut dire le nombre de retard. Et donc, au fait, ici, vous avez la variance. La variance de quoi ? C'est la variance de epsilon. Le epsilon dont on parle ici, c'est une erreur, et l'erreur, il a une variance. Le terme d'erreur, il a une moyenne qui est nulle, mais il a une variance, sigma indicité, et ce sigma indicité, il varie au cours du temps. Et donc, lorsque vous faites la variance, ça va être une fonction, ça veut dire c'est la somme, c'est la somme de plusieurs termes. Et ces termes, c'est quoi ? Ce sont les termes d'erreur au carré retardés, retardés de certaines périodes. Et donc, si je veux développer cette écriture de la variance des résidus proposés par M. Robert Engel, je dirais que yt au carré, ça veut dire la variance à l'instant T, il va dépendre d'une valeur constante alpha 0, et puis il va défendre de yt moins 1 au carré, yt moins 2 au carré, yt moins 3 au carré, jusqu'à yt moins P au carré. Et donc, la variance des résidus à l'instant T dépend des carrés des résidus, d'accord, des carrés de résidus à des dates précédentes, ça veut dire à des dates T moins 1, T moins 2, T moins 3, T moins jusqu'à moins d'accord. Et donc, au fait, c'est leur lecture lorsqu'ils ont eu le prix Nobel, d'accord, donc le plus important c'est ArchModels assume de variance or the curse error, ça veut dire la variance à l'instant T du terme d'erreur, il dépend, il dépend, previous time periods or term, d'accord, donc en fait, il va dépendre des fonctions de termes d'erreur au carré, mais de leur valeur à des dates précédentes, et c'est pourquoi on utilise le terme previous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'instant T moins 1, T moins 2, T moins 3, T moins P ? Ça veut dire que c'est l'historique, c'est l'historique. Et donc, à la date T moins 1, à la date T moins 1, nous sommes à la date T moins 1, à l'instant T moins 1, nous avons une information disponible qu'on va noter I T moins 1, et cette information disponible, c'est Y T moins 1, Y T moins 2, Y T moins 3, jusqu'à Y T moins P. Et donc, en fait, pour nous, on finance, ce sont les news, ce ne sont pas des chocs, ce ne sont pas des innovations, pour nous, on va les appeler, on va les appeler, au macroéconomie, on va parler de chocs, on va parler d'innovation, mais pour nous, en finance, on va parler plutôt d'informations. Ce sont les news, ce sont les news. Et donc, hier, Y T moins 1, c'est toutes les informations qui sont arrivées au marché. Je ne sais pas, moi, estimation des pubs américains, estimation des taux de chômage, estimation des résultats de l'entreprise, Tesla, estimation des taux d'intérêt à 10 ans en Italie, après la nomination de M. Mario Draghi. OK, donc ça, c'est les informations à T moins 1. Les informations à T moins 2. T moins 2, donc, au fait, c'est les informations d'aujourd'hui, auparavant, de la bourse. Et donc, au fait, il y avait la publication des résultats d'Eppel, et puis il y avait l'interview du patron d'Amazon avec Bloomberg. Et puis, il y avait la communication de Mme Jeannette Hélène, secrétaire d'État américain au Trésor. Donc, ça, c'est T moins 2. Et puis, Y T moins 3, ce sont les publications de résultats de l'entreprise ExxonMobil et le prix du pétrole qui commence à augmenter, à s'apprécier relativement. Et puis, c'est l'appréciation des dollars. Et puis, c'est la déclaration de Mme Christy Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne. OK ? Et puis, Y T moins 4. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et donc, il y a des informations qui tombent chaque jour. Mais à l'instant T moins 1, ça veut dire avant l'ouverture de la bourse. C'est ça T moins 1. Ça veut dire là, dans quelques instants, la bourse de Paris va ouvrir. Et donc, si la bourse de Paris va ouvrir, c'est qu'il y a de l'information qui est accumulée. Il y a des informations à T moins 1. Et donc, dès que la bourse arrive, c'est à l'instant T. Et donc, on va intégrer, on va analyser, on va traiter, on va traiter cette information. Et donc, lorsqu'on va dépendre, ça veut dire, lorsque une quantité va dépendre de l'information disponible à l'instant T moins 1, cette quantité-là, on va lui donner le terme conditionnel, tout simplement. Et en l'occurrence ici, lorsqu'on va parler de la variance conditionnelle, la variance conditionnelle, conditionnelle à quoi ? Ça veut dire qu'elle dépend de quoi ? Qui est tributaire de quoi ? Qui est lié à quoi ? Elle est liée à l'information disponible à l'instant T moins 1 du terme d'erreur Yt. Donc, toute l'information disponible, ça veut dire tout l'historique de Yt. Je répète que les Yt, ce sont les news. Il y en a des bonnes news, c'est les good news. Il y en a des mauvaises, c'est les bad news. Et donc, quelle que soit la news bad ou good, il va contribuer à la construction de cet ensemble informationnel. Et c'est cet ensemble informationnel noté par Y, indice T moins 1, qui va avoir une influence, qui va avoir un impact sur le calcul de la variance des résidus. Et donc, lorsqu'on dit conditionnellement à l'information disponible, ça veut dire que ça varie au cours du temps, ça veut dire que ça a un caracteur dynamique. Chaque fois qu'il y a une information qui arrive, le prix va varier, les rendements vont varier. Et donc, le résidu Y de l'estimation par arma va varier. Et cette variabilité de la variance, cette variabilité de la variance, c'est ce qu'on appelle l'hétérocydasticité. Et donc, même dans la notation, on va noter sigma indice T au carré. Conditionnellement, on va utiliser le slash, le slash conditionnellement à l'information disponible à l'instant T moins 1. Et donc, d'où le caractère conditionnel de la variance. D'où le caractère conditionnel. Et c'est pourquoi, dans la terminologie, on parle de CH, conditionnellement hétérocydastique. Il est hétérocydastique, mais conditionnellement à l'information disponible. Cette hétérocydasticité n'est autre que la traduction de l'arrivée de l'information. et cette information va faire varier la variance. Et donc, c'est une variance qui est conditionnelle. OK ? Alors, pour bien comprendre la construction du modèle Arche, au fait, il y a deux contraintes qui doivent être respectées. Deux contraintes qui doivent être respectées. La première contrainte, c'est la contrainte de positivité. Ça veut dire la variance, par définition, la variance est une quantité qui est positive. Il est toujours strictement super à zéro. Si vous avez une variance négative, c'est impossible. Donc, par constriction, la variance est une valeur, est une quantité positive. Et donc, il y a des contraintes de positivité. Donc ici, pour être sûr que la variance va être toujours positive, le alpha zéro doit être strictement supérieur à zéro. Et les autres termes, les coups f, les différents retards des termes d'erreur au carré, aux différents retards, doivent être supérieurs ou égales à zéro. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir un terme qui est nul, le alpha 1, le alpha 2, le alpha 3, le alpha 4, mais jamais négatif. Donc, la négativité, ce n'est pas possible. Donc, tout doit être positif. Ça, c'est la contrainte de positivité. Ça veut dire qu'il faut vérifier que tous les paramètres, tous les coups f, alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha 3, etc., soient supérieurs, soient positifs. La deuxième contrainte, c'est la contrainte de stationnarité. C'est la contrainte de stationnarité. Qu'est-ce que c'est que la contrainte de stationnarité ? Rappelez-vous que l'algorithme de Boursin-Jenkins ne peut être déployée qu'une fois avoir traité les sources de non-stationnarité. Donc, en l'occurrence ici, nous avons éliminé la tendance stochastique en faisant appel au filtre différence première. Et donc, cette contrainte de stationnarité doit continuer à exister. Ça veut dire, même si on a une variance conditionnelle qui varie au cours du temps, il y a une très forte hétérocydacicité, on doit rester dans un cadre stationnaire. On doit rester dans un cadre stationnaire. Et pour vérifier ce cadre stationnaire, la somme de tous les coups f doit être strictement inférieure à 1. Strictement inférieure à 1. Parce que si jamais alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 jusqu'à alpha p est égal à 1, alors le processus va être intégré d'ordre 1. Ça veut dire qu'il y a l'apparition d'une racine unitaire. Rappelez-vous la racine unitaire, c'est l'intégration d'ordre 1. Et là, nous sommes dans un modèle qui est stationnaire. Ça veut dire qu'on ne doit pas être égal à 1. Il faut rester strictement inférieure à 1. On va faire le calcul tout à l'heure lorsqu'on va estimer un modèle HEP pour le CAC 40 et on va vérifier ces deux contraintes. Donc, dans la construction du modèle HEP d'ordre P, Robert Engel a deux contraintes qui doivent être respectées. La variance conditionnelle doit rester positive et la variance conditionnelle doit rester stationnaire. Alors, on va essayer d'estimer un modèle HEP pour les rendements du CAC 40. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc, je commencerai par le corrélogramme des carrés des résidus. Je commencerai par le corrélogramme des carrés des résidus. Donc, on voit très bien ici qu'il y a une décroissance relativement lente de la fonction d'autocorrélation. Et ici, nous avons cinq pics significatifs au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle. Donc, lorsque l'examen visuel de ce corrélogramme, c'est l'examen typique, c'est le corrélogramme typique d'un processus AR5, d'un processus autorégressif d'ordre 5. Nous avons cinq pics significatifs au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle, mais nous avons une décroissance exponentielle de la fonction d'autocorrélation. D'accord, ok. Et donc, on va essayer de tester l'homocydasticité. Et donc, M. Robert Engel, en 82, il a proposé un modèle pour vérifier, pour tester cette hypothèse H0 d'homocydasticité en faisant appel au multiplicateur de la grange LM. D'accord ? La grange multiplier. Et donc, au fait, M. Robert Engel, il a proposé un test qui est basé sur le multiplicateur de la grange et il va faire une régression, lui, il va faire une régression des carrés des résidus, ça veut dire yt au carré, sur une constante alpha 0 et sur ces valeurs retardées d'ordre P. Donc, yt moins 1, yt moins 2 au carré, yt moins 3 au carré, yt moins 4. Et pour nous, ici, le retard P, c'est 5. Ce qu'on vient de voir, c'est que nous avons un retard 5, c'est un AR5. Et donc, en fait, on va arrêter yt moins 5. Et l'idée, c'est que s'il y a homocidasticité, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas de dépendance entre yt, yt moins 1 au carré. Il n'y a pas de dépendance entre yt au carré, yt moins 2 au carré. Il n'y a pas de dépendance entre yt au carré, yt moins 3 au carré, etc. Et donc, ça veut dire tout simplement, c'est tester la nullité des coefficients de corrélation. Et les coefficients de corrélation, c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, etc. Et donc, si on veut tester ces nullités de paramètres, ça veut dire qu'il y a absence de dépendance entre les résidus au carré, c'est l'homocidasticité. Je le dis tout le temps, l'hétérocydasticité, c'est comme l'autocorrélation, mais ça se passe sur le carré des résidus. Ce n'est pas sur le résidu. Je répète, l'autocorrélation, c'est sur les résidus. Et l'hétérocydasticité, c'est de l'autocorrélation sur le résidu au carré. Et donc, c'est le même principe. S'il y a une dépendance entre les résidus au carré, ça veut dire qu'il y a de l'hétérocydasticité. Et donc, la statistique des tests, elle est basée sur le multiplicateur de la grange. Et le multiplicateur de la grange, c'est N, c'est la taille de l'échantillon, qui multiplie le R carré. Et au fait, on va la comparer, on va la comparer à Q2, à Q2, de retard EP, et pour nous, le retard ici, c'est 5. Donc, la statistique du test, la statistique du test, c'est le N, R au carré. Alors, on va essayer de calculer la statistique du test ici. Donc, le N, c'est la taille de l'échantillon. N, N est égal à 7956. Et vous avez le R carré du modèle estimé, du modèle de l'équation Arche estimée. Le R carré est égal à 0,139232. et donc, si je multiplie le R carré fois le N, je vais obtenir 1107,733. Donc, en fait, le 1107,733 n'est autre que le produit de R carré, N, N, 7756, qui multiplie R carré, 0,139232. Et donc, je vais obtenir cela. Le N, le N, qui multiplie observation R square, ça veut dire le N multiplié par R carré, je vais le comparer à quoi ? Je vais le comparer à Q2 de 5 à 5%. À Q2 de 5 à 5%. Et donc, d'une façon très simple, au lieu d'aller lire sur la table le Q2 de 5, parce que peut-être ça va nous prendre du temps, il suffit de comparer la probabilité associée. Elle est là. Et cette probabilité associée, elle est strictement inférieure à 0,05. Et donc, si vous voulez, la règle de décision, la probabilité associée au test H, avec un retard de 5, il est strictement inférieure à 0,05. Et donc, H0, il est rejeté. H0 rejeté, ça veut dire que les résidus de notre modèle estimé sont bien hétérocydaciques. Donc, si je reviens en arrière, je vais, soit je vais comparer le nR carré à Q2 d'ordre P, pour nous, c'est Q2 de 5, ou bien on va tout simplement comparer la probabilité associée à ce test. Et si la probabilité, elle est strictement inférieure à 0,05, on peut, on va rejeter l'hypothèse. Et donc, en fait, selon les résultats de tests H, il y a bien une hétérocydasticité, il y a bien ce qu'on appelle un effet H, H, H effect en anglais, il y a un arch effet. OK ? Alors, je vais estimer, je vais estimer maintenant, je vais estimer mon modèle Arch 5, Arch 5, je vais l'estimer comme j'ai trouvé que nous avons 5 retards, je vais estimer un Arch 5 pour le CAC 40. Et donc, si vous voulez, vous avez ici dependent variable, c'est le rendement du CAC 40, vous avez la méthode d'estimation, donc ML, c'est maximum likelihood, c'est le maximum de vraisemblance, juste un rappel, ce n'est plus l'estimation par la méthode des moindres carrés, mais par la méthode de maximum de vraisemblance, on fait l'hypothèse que la loi de ces rendements, c'est la loi marginale, et au fait, vous avez le modèle Arma estimé, ça c'est la moyenne conditionnelle, c'est mille équation, donc c'est l'équation de la moyenne, et ce qui nous intéresse nous, c'est l'estimation d'un large 5, donc vous avez le retard à moins 1, le retard à moins 2, le retard à moins 3, le retard à moins 4, le retard à moins 5, et donc vous faites ici, deux contraintes à vérifier, la contrainte de positivité, il faut que tous les termes soient positifs pour être sûr que la variance conditionnelle est positive, donc ici vous avez le premier c'est 5, 70, 13, 10 puissance moins 5 strictement supérieur à 0, 0, 10, 0, 15, 0, 18, 0, 13, 0, 11, donc tous les paramètres vérifient la contrainte de positivité, donc la variance est bien positive. Deux, la contrainte de stationnarité, la contrainte de stationnarité veut dire tout simplement qu'il faut qu'on vérifie que la somme de alpha 1, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 et alpha 5, ça veut dire les paramètres estimés du modèle ARCH soit strictement la somme de tous ces paramètres soit strictement inférieure à 0, 0, 5, et donc en fait je vais prendre ici le premier le paramètre alpha 1, ça veut dire le coefficient de corrélation alpha 1 qui lie le résidu au carré au résidu epsilon t moins 1 au carré, d'accord ? Donc le alpha 1, 0, 10, le alpha 2, 0, 15, 0, 18, etc. Et lorsque je fais la somme de tous ces paramètres des 5 paramètres, ça va me donner 0, 69, c'est à peu près 0, 7 et donc strictement inférieur à 1 et donc on reste dans un cadre stationné, on reste dans un cadre stationné. Et donc en fait ici pour récapituler, pour récapituler, nous avons récupéré les rendements du CAC 40, nous avons estimé un modèle ARMA, mais les résidus du modèle ARMA, ils présentent une structure non-linéaire qui est le résultat du test de BDS. Lorsqu'on applique le test de BDS sur le résidu d'un modèle ARMA estimé, on s'aperçoit qu'il y a présence d'une très forte non-linéarité et cette non-linéarité provient de la présence d'un effet ARCH, d'une hétérocydasticité et donc en fait on a présenté la spécification du modèle ARCH par M. Robert Hengel et on disait surtout que pour Robert Hengel les résidus du modèle ARMA estimé ont un comportement ou un comportement qui peut être décrit par cette équation-là ça veut dire certes il y a une structure de bruit blanc mais ce bruit blanc il est sa variance qui est supposée constante parce qu'il est homocidastique va se va se comment dirais-je va interagir avec une composante le sigma indicité qui varie au cours du temps et donc on aura une variabilité de la variance au cours du temps et par conséquent il a pu exprimer la variance du terme d'erreur en fonction des carrés des erreurs passés et en intégrant l'information disponible à l'instant T-1 et donc en donnant un caractère une caractéristique conditionnée à la variance et donc on va toujours parler de la variance conditionnée à l'information disponible à l'instant T-1 dans la mesure où le marché le comportement de la cotation du prix du CAC 40 le comportement du prix va dépendre de l'arrivée des informations et donc vous ne pouvez pas modéliser supposer que la variance reste constante au cours du temps cette variance varie au cours du temps mais qui la fait varier c'est l'arrivée des informations et donc ça a un caractère c'est un caractère conditionnel donc